Salut Lofi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tout le jour depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Non c'est ça le vidmax, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer les 10 palettes préférées, les 10 palettes que j'ai choisi comme palettes préférées pour l'année 2021. Est-ce que ce sont toujours mes palettes ? Je vais juger ces palettes en tout cas. Je vais en tout cas juger ces palettes. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et c'était une nouvelle sur ma chaîne. Salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quelles sont les 10 palettes, qui étaient mes palettes préférées, ma réaction déjà vous dit, restez-moi. Sûrement, je ne sais pas qui avait choisi pour moi ces palettes ici. Je n'ai aucune idée d'autre qui avait choisi pour moi ces palettes ici. Comment est-ce que je peux classer ça ? Palette préférée de 2021. Wow. Ok, on va parler de ça. La première palette que je vais commencer avec, je la mets juste ici, que je n'ai plus avec moi. C'est la palette en collaboration avec de Morphe, en collaboration avec Jeff Shaw. Donc c'est cette palette ici. Je n'ai plus la palette que j'ai donnée à cette personne. Moi, je n'utiliserai plus juste la palette. Ça, c'était ma palette préférée. J'ai beaucoup aimé cette palette. J'ai beaucoup utilisé cette palette. Et quand j'ai eu cette palette ici, cette palette est probablement la première palette colorée dans ma collection. Et quand j'ai eu cette palette, vous vous teniez compte que j'aime le maquillage coloré, j'ai sérieusement utilisé ça. Et plus ma collection, plus j'ai maintenant beaucoup de palettes, plus ma collection ne plus comme ce qui était quand j'avais cette palette ici, je me suis juste retrouvée à utiliser beaucoup plus d'autres palettes et je l'utilisais, je ne sais pas si très. Et à un moment donné, j'ai donné même à Ketia des joues avec ça. Et puis, je me suis juste dit, au lieu que Ketia puisse utiliser cette palette ici, je peux donner ça à une personne qui peut utiliser ça. Donc, j'avais donné ça à une personne et j'ai écrit ça dans ma collection. Mais est-ce que j'aime la palette? Oui, j'aime la palette. Est-ce que, si je n'ai pas entendu que c'est ma palette préférée, non. Si, en tout cas, je pouvais dire que c'est ma palette préférée, je n'allais pas faire ça quand même à une personne. Alors, ce n'est plus ma palette préférée. Mais est-ce que c'est une palette que je n'ai pas encore achetée? Absolument non. Donc, voilà. Et puis, on va parler de palettes que j'ai dans ma collection. Maintenant, le 9 palette. Est-ce que c'est 9? 9. Est-ce que vous avez aussi vu cette vidéo-là? Je vais vous mettre la vidéo juste ici. Allez voir cette vidéo-là. Je trouve que cette année, mes préférences avec le maquillage ont vraiment changé. Mes préférences ont sérieusement changé cette année avec le maquillage. Je comprends ça. Mais même si mes préférences ont changé, pas jusqu'à ces points d'avoir. On va commencer avec la première palette. Une palette que je vous fais gagner dans le concours. Ça va être la palette ornée de Sheikah Lapop. Ça, c'est toujours une palette que j'aime. Est-ce que c'est une palette en favori préférée? Oui. Je préfère toujours cette palette ici. J'aime cette couleur story. Ça pense que c'est très longtemps que je n'ai pas utilisé. Ça n'a pas très longtemps. J'ai utilisé ça dernièrement. Bon, pardonne-moi, je vais dire peut-être de bon. J'aime la couleur story. J'aime cette palette ici. Si j'ai vraiment utilisé cette palette ici. J'ai pas de problème avec cette palette ici. Mais est-ce que c'est toujours ma palette préférée? Oui, je préfère toujours la palette. Il n'y a rien de mal en tout cas avec la palette. Il n'y a rien de mal en tout cas avec la palette. J'aime ça toujours. Est-ce que je peux encore classer ça comme ma palette préférée? Oui, je suis en tout cas sûre. Parce que le couleur story ici, j'aime en tout cas le look que j'ai créé avec cette palette ici. C'est beaucoup plus le look nude, le look berry. Vous savez quand je vous dis, je suis partie acheter la palette berry de chez JVS. Juste pour avoir le ton berry. Mais aussi en tant que j'ai plusieurs palettes dans ma collection. Comme cette palette ici, c'est vraiment une palette berry. Tous ces fards ici. Et j'aime en tout cas le look que je crée avec cette palette ici. Ce sont les looks qui sont super portables. Super portables. Pas comme ça. Pas comme ça en tout cas. Et après une autre palette encore. Vous savez j'ai 5 palettes de chez Kala Pop. 3 palettes de chez Kala Bitu. Une palette de chez Mofi. Et une palette de chez Dihidu Cosmetics. Pourquoi j'ai choisi? Pourquoi je fais ça? Une autre palette que j'ai prise comme palette préférée. Ça va être cette palette ici. La Hanhani de chez Kala Pop. Cette palette ici. J'aime cette palette ici. Mais là avec mes préférences qui sont en train d'échanger. Je ne veux pas dire que je n'aime plus ça. Mais je ne vois plus ça comme ma palette favori. Parce que à l'époque quand j'ai acheté cette palette ici. Les fards jaunes. Ce ne sont pas les fards qui sont rares pour les trouver dans des palettes. Mais ce sont les fards qui sont pour trouver les très bons fards jaunes dans une palette. C'est trop rare. Aujourd'hui je trouve que le marque commence un peu à améliorer la formule de fard jaune. Et quand j'ai acheté cette palette ici. J'ai acheté ça avec l'espérance. Comme c'est une palette jaune avec le teint, le fard jaune. Je vais vraiment avoir peut-être juste un fard jaune qui va bien travailler avec ma carnation. Oui j'ai un fard jaune. C'est Lucien pourquoi ça se travaille bien mais ça ne traîne pas sur ma carnation. C'est pourquoi même si vous voyez. Je vais vraiment travailler avec ça. Et j'aime aussi le fard ici pour l'arcade et sourcils. J'avais même oublié de ça. Je chante ça en tout cas pour l'arcade et sourcils. Mais comme j'ai dit, les marques sont en train de développer la formule. Et la formule dans cette palette, elle n'est juste plus incroyable que la formule que je testais en 2020. Et est-ce que c'est ma palette préférée? Non. Est-ce que c'est le favori? Non. Non. Après j'ai cette palette ici que je me demande comment est-ce que, comment est-ce que, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui m'est passé dans la tête? Comment est-ce que je peux, en tout cas, choisir cette palette ici, une palette favori? Je suis même partie suivre la vidéo pour voir. Et j'étais en train de dire que non, ce sont les fards qui sont difficiles à trouver sur le marché. Oui, c'est vrai. Le fard orange, à l'époque, c'était le fard qui sont difficiles à trouver sur le marché quand j'ai acheté cette palette ici. Mais, vous savez, là, maintenant, quand je regarde ça, je trouve que ça, une palette avec le fard pour fard de transition. Parce que ces derniers temps, pas ces derniers temps, j'ai toujours aimé le maquillage foncé. Je trouve que j'ai beaucoup plus accentué ça cette année que j'aime le maquillage foncé. Et la palette n'a juste même pas un fard pour intensifier les looks. Et j'ai mis ça parmi mes palettes préférées. Qu'est-ce qui m'est passé dans la tête? Qu'est-ce que j'avais pris ces jours-là? Palettes préférées? Like? Non. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de fards oranges que je n'ai pas utilisé dans ma collection. Surtout la palette 522.0 de chez By Beauty. C'est vraiment une très belle palette qui a de fards oranges super pigmentés, super foncés, que je n'ai pas de gâtir. Toutes sortes de looks que j'ai fait. Ça. Est-ce qu'une personne va me sauver? Délivrez-moi de ça. Ça, c'est une palette préférée que je sais. Je sais. J'ai même fait une vidéo où je me maquille avec mes favoris, mes anciens favoris. Et j'ai même dit dans cette vidéo-là, je me maquille avec mes anciens favoris. Et je veux voir si ses favoris sont toujours mes favoris. Alors, ça va être la palette Kala Pop encore. Fade into Hue. Si vous n'avez pas vu la vidéo-là, je vais vous la mettre juste ici. Alors, ça, c'est cette palette ici. Comme je disais, à l'époque, quand je parle de l'époque, c'est comme... J'ai comme l'impression que je suis en train de parler des années 2000-2005. Mais c'est les années 2020. 2020, c'est non ? 2020. December 2020. November 2020. Black Friday 2020. Cette palette ici. Oui. Et j'avais juste pas, comme j'ai dit, trop de palettes colorées. Et quand j'ai acheté cette palette ici, avec tout ce que vous voyez, j'étais super excitée. Je travaillais avec ça et j'autofais avec cette palette ici. Mais aussi, comme j'ai dit, mes préférences de maquillage ont changé. Mais ça, c'est ne plus juste une palette préférée pour moi parce que je veux intensifier mes loupes. Je veux de fards forcés dans la palette pour intensifier le loup. Est-ce que j'aime toujours même la qualité de la palette? Je trouve que la qualité n'est pas si bonne que ça dans cette palette ici. Parce que le fard ne reste... Le couleur de ce fard ici, quand vous appliquez ça, ça ne reste pas vrai aux couleurs... À la couleur qui sont... Aux couleurs qui sont dans la palette. Quand vous appliquez le blé ici, ça change directement de couleur. Ça change de couleur. C'est qui est mon problème avec le fard ici. Mais estompez aussi. Quand vous estompez, j'ai l'impression que quand j'estompe, je suis en train de perdre la pigmentation de produit. J'ai même dit ça dans cette vidéo-là. Et ce qui fait que cette palette ici, ce n'est plus en tout cas ma palette préférée. Mais est-ce que je vais utiliser ça? Oui. Je vais commencer à mélanger ça avec d'autres palettes. Comme j'ai dit à ça, ça va être pour moi les fards de transition. Je suis foncée. Ça, en tout cas, ça va être pour moi les fards de transition. Mais c'est aussi une palette que j'ai utilisée. Je vais vraiment utiliser. Je vais mettre ça de côté pour que j'utilise ça demain. La dernière palette de chez Calapop qui est toujours... Qui est je sais. Que je sais. C'est cette palette ici, Bear Necessity. Toute cette année, je fais... Je n'aime presque pas utiliser cette palette ici. Après, j'ai utilisé ça un jour. Et quand j'ai utilisé ça, je me suis en tout cas rappelé combien j'aime cette palette. Parce que c'est la palette que je prends moi ici. Quand j'ai acheté cette palette ici, vous savez comme je dis toujours, je ne fais pas le maquillage nude et tout. C'est faux. Quand j'ai utilisé cette palette, quand j'ai acheté cette palette ici, je l'ai utilisé jusqu'à ce que j'étais fatiguée. Les bons côtés avec cette palette ici, je traite de maquillage nude. Mais le look ne sent pas vraiment, vraiment nude. Donc, il y a juste quelques couleurs ici que je peux en tout cas jouer avec quand je crée mes looks. Et quand je me suis maquillée avec ça le jour-là, c'est peut-être un mois passé. Et je ne passe pas une semaine sans pourtant travailler avec ces toilettes ici. Je ne passe pas en tout cas une semaine sans pourtant travailler. Je me rappelle une fois, j'ai même fait 5 jours. Je me maquillais toujours avec ça. Je me maquillais toujours avec ça. Jusqu'à ce que je me suis dit, là, il y a autre palette qu'il faut utiliser. Mais est-ce que c'est toujours ma palette préférée? Oui, ça va probablement être ma palette nude préférée. C'est parmi mes palettes nude préférées. Donc, je vais dire ça comme ça. C'est parmi mes palettes nude préférées. Mais est-ce que dans l'ensemble de palettes préférées, est-ce que... Oui, ça peut marcher. Ça peut en tout cas être dans la catégorie de ma palette préférée. La vidéo où je vous ai montré mes palettes préférées, je vous ai montré mes 10 palettes préférées. Cela ne fait pas dire que j'ai seulement des palettes préférées. J'ai beaucoup de palettes préférées dans ma collection. Mais j'ai choisi seulement 10 pour vous montrer. Alors, si je dois ajouter d'autres palettes dans la liste, là, je crois que c'est lui-ci. Les deux palettes ici sont dans la liste. Les quatre palettes ici avec la James Charles, non. Sur tout ça, je veux savoir qu'est-ce que j'avais pris le jour-là. Je veux sérieusement savoir qu'est-ce que j'avais mangé le jour-là. L'autre palette, ça va être cette palette ici. Vous avez une nouvelle chez Diege Cosmetics. J'aime cette palette ici. J'aime la couleur souris. J'aime la qualité. Ce que je n'aime pas avec la palette ici, ce sont des paillettes pressées qui sont dans la palette. Est-ce que je peux dire sa palette préférée? Oui. J'aime la palette. J'aime en tout cas la palette. Je n'ai pas de problème avec cette palette ici. Je fais la vidéo où je classe toutes mes palettes BH Cosmetics. Cette palette a pris la deuxième position. Ce qui veut dire que j'aime ça. C'est toujours une favori. J'aime ça et je ne me plains pas en tout cas pour la palette. Je me plains juste pour des paillettes pressées. À part ça, j'aime la palette. Surtout la couleur souris, c'est la meilleure des choses qui m'a même fait acheter cette palette imprégnée. Après, j'ai trois palettes de chez vous d'un beauty. Les trois derniers palettes, ce sont les trois derniers palettes de chez vous d'un beauty. Je me demande juste comment, qui avait fait pour moi ce classement? Est-ce que je n'ai pas en tout cas parlé à la personne qui a fait cette vidéo-là et la demander qui a fait pour moi ce classement? Comment est-ce que? J'ai cinq palettes qu'à la porte, une palette de chez vous cosmétiques, une palette de chez mon fille et trois palettes de chez vous d'un beauty. Déjà l'année passée, c'est vrai que j'ai ajouté beaucoup de palettes. Mais cette année, je n'ai même pas ajouté beaucoup de palettes. J'avais quand même de palettes. Je crois que j'avais quelque chose de soixante palettes. Tiens. Je voulais même faire la collection de palettes chez... N'est juste pas, il est temps de faire ça. Cette année, je n'ai pas ajouté de palettes. Je vais commencer avec la palette Rose Gold Remastered qui j'ai mis ma palette préférée de chez vous d'un beauty. Cette palette ici, j'ai beaucoup travaillé avec ça quand j'ai eu ça. J'ai vraiment beaucoup travaillé avec ça. Après, je passais peut-être 9, 10, 11 mois. Je n'utilisais pas ça. Et un jour, j'ai utilisé ça sérieusement. J'avais détesté la qualité. J'avais vraiment détesté la qualité. J'ai même mis ça dans la liste de... Je vais faire une vidéo où je vais maquiller avec le produit que j'aimais et que je n'aime pas. Et j'ai mis ça, que je vais travailler avec cette palette ici. Et après, un autre jour, je voulais faire une vidéo que je vous mets ici. Où je vais maquiller avec le produit oublié. J'ai encore fait sortir cette palette ici. J'ai travaillé avec ça dans la vidéo là. Et j'ai vraiment aimé encore. J'ai retrouvé mon amour que j'avais pour la palette. Et après, j'ai continué à utiliser ça pour voir c'était quoi les problèmes. Pourquoi la dernière fois, je n'avais pas aimé ça. J'ai continué le travail avec ça. J'ai trouvé que non, j'aime toujours la palette. Ces jours-là, peut-être, c'était moi qui ne savais juste pas quoi faire. Et j'aime cette couleur story ici. Dire palette préférée. Palette préférée, c'est trop dur aujourd'hui. Oui, je comprends que la vidéo que j'ai faite l'année passée, j'ai classé cette palette préférée. Je me vendre à faire ça. Mais aujourd'hui, dire que ça, c'est ma palette préférée, c'est un peu trop dur. Et aussi, je rentre encore sur le fait que j'ai acheté la palette Béry de chez Duvier. Je laisse aussi en temps que je ne sais pas voir le fard Béry, le look Béry avec cette palette ici. Vous savez, là que je suis en train de regarder ça, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à la palette Manerita de Chittard, After Dark de Chittard. Mais ça manque juste quelques verres ici. Mais je trouve que la couleur story est beaucoup plus semblable. Palette préférée, non. Ça, ce n'est plus une palette préférée. Mais c'est une palette que j'aime, c'est une palette que je veux continuer à utiliser. L'autre palette que j'avais mis, la palette avec la meilleure formule dans ma collection l'année passée. J'avais classé 5 palettes avec la meilleure formule dans ma collection. Et j'ai classé cette palette ici, la première palette. C'est la Mercurie Retrograde de chez Rural Beauty. Oui, j'ai juste dit ça. Rural Beauty. Et cette palette ici, oui, c'est vrai. Cette palette reste la palette avec la meilleure formule de ma collection. J'aime la collection, la formule de cette palette ici. D'ailleurs, je porte le phare ici sur la paupière mobile. Aujourd'hui, c'est le phare ici que j'ai mis. Et est-ce que je vais classer sa palette préférée? Oui, j'aime toujours la palette. Je préfère la palette. Ça ne m'aide pas quand je travaille avec ça. C'est aussi une palette que je sais. J'ai même dit ça dans la vidéo où je vous montre la palette que je vais acheter. Et que je vais acheter. Et que je... Vous avez compris ça. Dans la vidéo, là, je vous ai dit que cette palette ici, c'est vraiment une palette où quand je ne suis pas inspirée, quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne vais pas aussi trop travailler, que je pars ici. Donc, c'est une palette que je sais que ça ne va pas me décevoir. Ça ne va pas en tout cas décevoir ma journée. C'est cette palette ici. Mais est-ce que c'est une favori? Tandis que je regarde ça encore. Non. Non. La dernière palette, ça nous tous, nous le savons. J'ai encore mis cette palette ici. Dans la palette, dans la palette, la vidéo où je vous montre la palette préférée de cette année, j'ai encore mis cette palette ici. Et c'est vrai, cette palette reste ma palette préférée, ma palette favorée. Donc, elle était dans la vidéo l'année dernière. Et là encore, dans la vidéo, cette année, j'aime ça. J'aime cette palette ici. Je trouve que c'est vraiment une palette avec la couleur souris de tous les jours. Vous savez, si je n'avais pas assez de palettes et que je dois juste avoir une palette pour faire le maquage de tous les jours, écoutez, personne n'a le temps de dégrader le phare ici tous les jours. Juste pour faire le look ici, j'ai utilisé cette palette ici de chez Beauty Bay ou Danes. Juste dégrader le phare ici, ça prend du temps. Et dégrader les phares ici de l'autre côté, ça ne prend pas du temps. Et la couleur souris aussi, je trouve que c'est vraiment une très bonne couleur souris pour tout le monde. Personnellement, moi aujourd'hui, je compterais que si je continue avec, c'est-à-dire d'intensifier mes looks, cette palette ne va pas être dans la collection, la collection, les 10 palettes préférées de ma collection de l'année prochaine. Mais sinon, ça ne me dérange pas si je fais les looks avec cette palette, je n'intensifie pas mes looks, ça ne me dérange pas du tout. Et les phares ici que j'ai vraiment envie d'utiliser, j'ai vraiment envie d'utiliser ce phare ici. Je vais swatcher ça un peu. Je vais vraiment envie d'utiliser ça, je vais utiliser ça la prochaine fois, je ne sais pas quand. Mais je vais utiliser ça. Donc voilà, ça c'était mes 10 palettes préférées de 2021. Combien de palettes, des 10 palettes, comme j'ai 4 palettes que je ne peux pas encore dire palettes préférées. Et 5 palettes que je ne peux plus dire que préférées. J'aime le palette, le palette qui m'a beaucoup vraiment déçu dans la liste, c'est cette palette ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris dans la tête. Au lieu de mettre cette palette ici, il fallait même que je puisse mettre, c'est quelle palette encore? Just My Luck ou Blue Moon ou quelle autre palette que je préfère dans ce format ici de chez Calabop? Même Just My Luck et Blue Moon, je pouvais même choisir une seule palette. Et j'ai choisi ça? Seigneur! Qui avait choisi pour moi ça? Je n'arrive pas à croire que j'avais fait ça. Je ne sais pas les mêmes, je n'y ai pas. Donc voilà, ça c'était mes 10 palettes de l'année, mes 10 palettes préférées de 2021. Est-ce que ces palettes sont toujours mes palettes préférées? Oui. 4 palettes sur 6 palettes, 4 palettes sur 6 palettes sont toujours mes préférées. Ce sont toujours les palettes que je peux dire que ce sont mes préférées. Et une palette sur le 10, c'est une palette qui est encore revenue cette année dans la liste de mes 10 palettes préférées. Donc ça, c'était tout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce look. Dites-moi aussi de ce look de cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette palette. De tout le palettes en général. Et c'est là que nous m'amènent à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer sur vous sur toutes mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye! Bye!